Voilà, alors bonjour à tous, c'est essentiellement des amis, des connaissances. Donc là je suis chargé de faire le modérateur par mon camarade ici. Et alors voilà ce qu'on a convenu un petit peu, c'est de, après une vraie présentation de chacun d'entre nous, on va développer chacun un aspect du sujet qui sera différent, mais en un quart d'heure maximum pour chacun, et ensuite on lancera le débat. Alors si vous avez des questions ou des remarques, pour l'instant vous attendez qu'on ait chacun développé notre point de vue pour avoir un substrat de discussion. Alors présentation, Georges Giraud qui est enseignant lettres classiques, alors c'est pas la première fois que tu fais des... tu participes à un débat comme celui-ci, alors dis-nous un petit peu ton activité dans le cadre de la défense de la langue française. C'est un bien grand mot, moi j'ai 65 ans, je suis retraité de l'éducation nationale depuis 10 ans, ce qu'on appelle lettres classiques, si vous avez connu François Bayrou, c'est quelqu'un qui a fait un peu de français, de latin et de grec, ça s'oppose à lettres modernes. Je n'étais pas un très bon professeur, j'étais en collège ou en lycée, et j'ai passé, comment dire, quelques 35 ans dans l'éducation nationale, donc avec les problèmes que vous connaissez tous, Dominique ou madame, bon, ou toi, et voilà, donc j'ai l'expérience de quelqu'un de très moyen, qui est d'origine modeste, qui est né en Algérie, et que l'école a tiré, au sens d'un infime quel grave, que l'école a tiré par son exotisme et son sérieux, vers autre chose que son nombril, c'est-à-dire que j'ai connu l'école du temps que vous l'apprenez quelque chose, et ce quelque chose n'était pas la famille, et nous a menés à une vision critique de la vie. Donc, prof de lettres classiques, ça veut surtout dire en ce qui me concerne que j'étais grammairien, parce que c'est une galaxie, le français, le latin et le grec, ça ne se finit jamais comme la philosophie, donc moi, ma spécialité, ça serait plutôt par défaut la grammaire et l'analystique, plutôt que la littérature. Et d'autre part, j'ai un peu vécu à l'étranger, j'étais professeur coopérant, je parle diverses langues, pas très bien, anglais, portugais, un peu d'allemand, et j'ai été amené avec l'âge, et puis avec mes problèmes d'éducation nationale qui m'ont rendu très libre, parce qu'on m'a très vite mis sur la touche, à m'interroger sur d'autres choses, je suis pratiquement libre depuis 2003, d'autres choses que mon métier est la langue française, donc je me suis un peu tourné vers les langues modernes, et puis je m'intéresse, bien sûr, à ma langue, avec le vieillissement et l'âge, qui ne donnent pas toujours la sagesse, j'ai parfois changé la vie, parfois essayé de réfléchir sur certains problèmes, les français sont très divisés sur la notion de langue, d'orthographe, etc. Il y a une plaisanterie de Claude Allègre que j'aime beaucoup, il disait d'une vingtaine d'années, la France est une république laïque de 60 millions de ministres de l'éducation nationale. Nous ne sommes d'accord sur rien, même Claude et moi. Donc j'espère que le débat sera vite lancé. On me dit pompeusement que je vais faire un historique de la langue française depuis 2000 ans, c'est évidemment absolument dingue, parce que je ne saurais pas le faire, et on serait, si c'était le cas là, toujours dans trois jours, donc on va un tout petit peu discuter. Bon, alors pour ma part, pour me présenter, alors il y en a quelques-uns d'entre vous qui me connaissent, moi je me présente essentiellement comme auteur-déclamateur, donc par vos, si on ne le connaît rien, donc qui est à mon côté, là. Alors, auteur de poésie épique, de roman, j'ai abordé différents genres, même le théâtre, alors c'est important parce que justement, chaque registre, à chaque registre, eh bien, correspond un type de déclamation précise. Alors je pourrais vous parler de la déclamation de la prose, dans le cas du roman, de la poésie, mais je ne pourrais pas vous parler du théâtre, parce que là, je n'ai aucune expérience de déclamation dans ce domaine. Alors, je suis édité essentiellement sur Internet, et je suis membre du cercle Améli Mura. Alors, moi je me présente essentiellement comme un praticien de l'écriture, et de la déclamation, et je vous livrerai donc mon expérience dans ce domaine. Et j'essaye également d'avoir une place d'observateur, de spectateur, et je me suis intéressé à l'écriture et à la déclamation de mes confrères, c'est normal, il ne faut pas rester dans sa propre bulle. J'essayais d'analyser un peu la déclamation telle qu'elle se pratiquait, par exemple sur un site tel que littérature audio.com, où vous pouvez trouver des livres de Stendhal, Bonzac, etc., qui vous voulez, sous forme d'oral, des déclamatoires. Alors, ça permet de voir quelles sont les tendances actuelles de la déclamation. Parce que ces gens-là, à mon avis, ne se posent pas tellement de problèmes théoriques dans leur déclamation, ils déclament de manière relativement intuitive, sauf pour la poésie classique, où c'est là, évidemment, ils ont l'obligation de suivre des règles qu'ils connaissent. Je te coupe, tu connais cette émission qui passe à 1h, 2h du matin, d'une jeune élégante dame qui lit du Balzac, ça doit être sur la 8 à peu près, c'est 8. Est-ce que tu donnes ça comme une déclamation ? Il vous lit la chartreuse de Balzac en 1h du matin. J'écoute aussi, alors, sur France Musique, on a des exemples de déclamations, quand ils ne font pas de la politique, parce que c'est 90% de la politique, enfin, je ne vais pas aborder le sujet. Donc là aussi, ça permet de voir comment évolue la déclamation aujourd'hui. Alors, à la fin du débat, on reviendra donc sur le sujet, on essaiera de voir, ou peut-être qu'on parlera d'autre chose, mais on pourrait essayer de considérer quelles sont les qualités et les défauts de la langue française relativement à son aspect scriptural et aussi à son aspect oral. C'est ce que je vous propose, mais peut-être que la conversation s'engagera sur un autre sujet, et peut-être qu'on ne le fera pas. Si nous abordons ce sujet, je vous lirai un petit fragment de Voltaire qui est assez instructif de ce point de vue-là. Sur le sujet de la langue française et de la langue italienne en anglais. Sur le sujet, justement, des qualités et des défauts de la langue française. Alors, on va développer pendant 10 minutes, un quart d'heure, chacun un thème. Alors, je vais commencer par mon thème, puisque j'ai la parole. Alors, mon thème, c'est un thème qui n'est pas très porteur aujourd'hui, donc c'est la recherche de l'euphonie. Alors, l'euphonie, ça vient du fait que, donc, E, c'est bien, l'héphonie, c'est la voix. Donc, moi, je le définirai tout simplement. C'est ce qui est agréable à l'oreille et j'ajouterai agréable aussi à l'esprit, parce que quand un texte est sous la forme scripturale, évidemment, l'aspect intellectuel n'est pas absent. Voilà, alors, je verrai consécutivement les problèmes qui sont posés par la déclamation et que j'ai rencontrés, que j'ai découverts lorsque j'ai fait de la déclamation, parce que je suis resté très longtemps, en considérant qu'il n'y avait que l'aspect scriptural qui importait, mais je réalisais en fait en moi-même une lecture intérieure orale du texte. C'est la raison pour laquelle l'euphonie m'intéressait, même si je considérais que le support écrit était la référence. Alors, si vous voulez, on va se livrer à une petite expérience, si quelqu'un du public veut s'y livrer. Je vous propose une phrase qui est en deux versions, et vous me direz laquelle vous préférez. Alors, la première version, « La vie humaine passe tel un feuble violent, nous entraînant dans son flot éternel. » Deuxième version, maintenant. « La vie des humains comme un fleuve agité s'écoule en son flot perpétuel. » Bon. Alors, ça vous dit quelque chose, la comparaison des deux ? Bon, peut-être comme quelqu'un d'autre. C'est un peu rapide, mais on va recommencer. Un peu plus tard. Première version. « La vie humaine passe tel un fleuve violent, nous entraînant dans son flot éternel. » Deuxième version. « La vie des humains comme un fleuve agité s'écoule en son flot perpétuel. » C'est de la prose. Alors, je vais vous le relire. Donc, première version. « La vie humaine passe tel un fleuve violent, nous entraînant dans son flot éternel. » Deuxième version. « La vie des humains comme un fleuve agité s'écoule en son flot perpétuel. » Alors, tout dépend de la manière dont on lit ces versions. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Quelle différence vous voyez entre les deux versions ? La première semble plus simple, que l'on a publié ces deux. La première est plus étonnique, alors, à l'exemple. Tout dépend de l'auditoire auquel on s'adresse. Je veux dire que ce qui fait la différence entre les deux, c'est le public. s'il y en a un qui a besoin d'une vérité brute de décoffrage. Alors, laquelle vous paraît le plus brute de décoffrage ? La première. La première. Alors, moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ça signifie que l'euphonie est une notion très subjective. C'est la raison pour laquelle l'euphonie n'est pas étudiée par les linguistes, ni par les grammairiens. Pourquoi ? Parce que c'est subjectif. Les linguistes, ce qui les intéresse, ce sont des données objectives sur la langue. Mais qui va décider qu'une rencontre de consonne ou de voyelle est euphonique ? C'est d'une part l'auteur qui peut le décider, et d'autre part l'auditeur. Mais ce n'est pas ni le grammairien ni l'inguiste qui, eux, formule uniquement des... Alors, pour l'un, des prescriptions, et pour l'autre, une consignation de la réalité phonique. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux phrases ? Eh bien, dans la première phrase, vous avez un certain nombre de caducs. C'est ce qu'on appelait autrefois le muet. Alors là, mon collègue ne sera pas tout à fait d'accord. Mais il ne faut absolument pas dire eu muet. Ça, c'était il y a 30 ans. On parlait de l'eu muet. Pourquoi ? Parce que ces eu se prononcent presque toujours. Donc, on voit, voilà, ils ne sont pas du tout muets. Alors, dans certains cas, ils ne se prononcent pas, mais on va préciser dans quel cas. Alors, dans la première phrase, vous avez au moins 5 ou 6 eucaducs. Vous avez des rencontres de voyelles. Vous avez des enchaînements consomantiques. Les enchaînements consomantiques, c'est lorsque vous avez une voyelle à la fin d'un mot. Et une, pardon, une console à la fin d'un mot. Et une console au début du mot suivant. Et vous avez aussi des hiatus. Dans ce cas-là, l'enchaînement voyelle, voyelle. Dans la deuxième phrase, eh bien, vous avez des enchaînements consomne voyelle. Vous voyez le consomne qui se font grâce essentiellement à des élisions. Vous avez donc une série d'élisions, dans la deuxième phrase, qui évitent les rencontres consomantiques. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ça fait peut-être un peu plus petit, mais on va pouvoir le voir. Donc, quand vous avez la vie humaine, ici, c'est un hiatus. Ensuite, il y a un hiatus, il n'y a pas de hiatus, justement. S'il y avait un hiatus, il n'y aurait pas de hiatus. Et qu'est-ce qui se choque dans la vie humaine, dans le muet, sur la vie humaine ? Eh bien, c'est un hiatus. Il y a un hiatus et il y a trois caduques. Et tout dépend comment c'est dû, parce qu'il y a des personnes qui vont les prononcer, d'autres qui n'auront pas les prononcer. Et ce qui se produit, c'est qu'à la déclamation, intuitivement, les déclamateurs vont prononcer ou non, c'est le caduque, de manière à éviter qu'ils en éposent ça. C'est une opération, le mental, qu'ils vont faire de manière intuitive, quand ils vont lire de la prose. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, une toute petite chose, si vous prononcez tous les e caduques, une toute petite chose, ça ne va pas passer. Donc, que va faire le déclamateur ? Il va en prononcer un, peut-être. Peut-être une toute petite chose, ou peut-être qu'il va prononcer celui d'après. Ça peut être le hasard. Ça peut être la qualité, si on est à Marseille, et ça fera plaisir de le prononcer. Alors, la contrepartie, si on supprime ces e caduques, on élimine un problème, mais on va augmenter le nombre d'enchaînements consomantiques. C'est-à-dire, on va avoir une langue plus rude. Mais actuellement, la plupart des gens préfèrent une langue plus rude. Ça, c'est une question de civilisation. Alors, au XVIe siècle, il y avait des grammariens, des lettrés, qui essayaient de démontrer, parce que chaque langue essayaient de démontrer ses qualités, des grammariens qui essayaient de nous dire, mais vous voyez, le français est une langue bien meilleure que les autres langues européennes. Pourquoi ? Bien parce que c'est une langue qui est beaucoup plus lente, et beaucoup plus fluide. Voilà, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, parce que c'est considéré comme une qualité. Maintenant, plus la langue est rougueuse, plus on considère que c'est bien. Et ça, c'est quelque chose qui est entré dans les mentalités. Je ne suis pas étonné qu'il y ait un certain nombre de personnes qui préfèrent une version ou qui sont bourrées de pécophonie et d'égatus. Alors, c'est Rimbaud qui a commencé dans un poème qui s'appelle « Le Dormeur Nudal », que vous connaissez bien tous, « Le Dormeur Nudal », « Le Dormeur Nudal », il a deux trous rouges. Alors, le gros rouge, vous voyez que c'est quasiment un prononciable, il le fait exprès. Donc, personnellement, j'ai développé la poésie dans le sens de l'euphonie, mais je ne vais pas trop vous en parler, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet, c'est-à-dire que ça consiste à éliminer les cacophonies, les gatus, et utiliser les eucaducs avec le parcimonie. Alors, ici, vous avez un exemple de cacophonie, ça vient du grec cacos, donc, le pommé, le fleuve violente, alors, et là, c'est une palatale palatolabiale, ça passe difficilement. Est-ce qu'il faudrait, à ce propos, est-ce qu'on pourrait, à ce propos, clarifier la notion d'allitération ? Alors, oui. C'est une question du jugement. Entre l'allitération qui est considérée comme positive, et puis la cacophonie qui est considérée comme négative, c'est une question subjective. Évidemment. Est-ce qu'on pourrait faire la dirette, un fleuve violente, une fleuve violente, mais vous aurez quand même les deux V, les deux V. Vous aurez quand même les deux V, mais on atténuerait les F, mais on a dit reste. Alors, maintenant, il y a un cas qui est très intéressant, c'est flotte éternelle, parce que là, quand vous avez un cas comme ça, c'est un exemple de monde. Ça n'est pas très beau en 2018, flotte éternelle, et sinon c'est en vain plus. La liaison accroche plus flotte éternelle. C'est un cas qui est vicieux, si on peut dire. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, ils ont raison, ils ne vont pas faire la liaison. Parce que si vous faites la liaison, il y a des liaisons. Mais en poésie, vous seriez dans l'obligation de la faire. Mais enfin bon, en poésie classique. À cause du hiatus, on ne va pas dire fleu, on va être obligé de faire le hiatus et de compter 12. Enfin, s'il y a 12, on est obligé de faire la liaison, mais enfin bon. En poésie ? En poésie, parce que quand vous avez flotte éternelle, alors vous avez deux possibilités. Et si vous dites flotte éternelle, vous faites un hiatus. Et si vous dites flotte éternelle, vous faites une cacoponie. Donc vous n'avez pas moyen de dire... On est en cercle viscule. Surtout qu'on pense à flotter, ce qui n'est pas très heureux. Alors, je ne vais pas... J'en suis où ? Là, j'ai peut-être passé 10 minutes. Vous n'avez peut-être pas... Non, non, mais roule, roule. Trop. Ton modérateur te le permet. Ça signifie ceci au total qu'en français, c'est une langue où il y a un grand nombre d'ambiguïtés et d'imprécisions. Et moi, en tant qu'auteur, ça me gêne beaucoup parce qu'en tant qu'auteur, ce que je voudrais, c'est traduire au déclamateur exactement... Je voudrais qu'il déclame exactement moi comme je le veux. C'est-à-dire qu'il fasse les liaisons là où je le veux ou qu'il ne les fasse pas là où... Je juge qu'elles ne sont pas... propices. Qu'ils disent les muets là où je trouve que c'est... que c'est bien de les faire, etc. Et en tant que romancier, c'est la même chose. Je voudrais que le lecteur aussi, le déclamateur éventuellement, exprime bien le texte selon le registre de langage que j'aurais choisi. Vous avez différents personnages dans un texte. Si vous faites parler un paysan du début du siècle ou quelqu'un qui vient des banlieues ou quelqu'un qui... Bon... ou un académicien, vous ne serez pas dans le même registre de langage. Alors, on a quelques signes pour le représenter. C'est que quand on a un langage un petit peu plus vulgaire, le langage plus vulgaire, il se caractérise justement par l'apocope des eucaducs. Quand vous supprimez les eucaducs, vous avez une langue plus rude, parce que vous avez des enchaînements je pense qu'il y a un public, eh bien, c'est considéré comme un langage qui est celui d'un langage un peu paysan, un peu rudimentaire. Quand je dis, moi, la vie humaine, je suis vulgaire. Voilà ce qu'il veut dire. Dans des écrans, c'est vulgaire. Par exemple, dans les chansons qui sont populaires, eh bien, on enlève les eucaducs et on les en place dans les apostrophes. Quand vous avez un texte qui est beaucoup plus noble, eh bien, dans ce cas-là, vous prononcez beaucoup plus les eucaducs comme en poésie classique où c'est obligatoire de prononcer tous les eucaducs. Alors, quelques statistiques, parce que, comme je vous ai dit, je me suis intéressé à la déclamation de mes confrères, mais aussi mes confrères du Cercle Aminurant, mais au Cercle Aminurant, on a de très bons déclamateurs, je vous le pense, puisqu'on a l'expérience. Et aussi, donc, que sur Transculture, sur Internet, donc les lectures de romans, alors, il y a les eucaducs, il peut être, il peut se trouver avant de l'arrêt temporel ou, au contraire, à l'intérieur d'un synthème. Et c'est complètement différent. Un exemple, vite, vous avez raison. Écris, écrits. Si je dis, il passe lentement, mais en ce cas-là, le e de passe, il est un pas syntagmatique, il est à l'intérieur du syntagme. Et là, il y a deux possibilités. Vous pouvez la procoper ou non. Vous pouvez dire il passe lentement et celui-ci, il s'en est un. Vous pouvez dire lentement, vous pouvez dire lentement. Il passe lentement et si vous prononcez le e, en général, il a la même intensité, à peu près la même intensité que, par exemple, le muet de l'an. Est-ce qu'il est plus ou moins sonore ? Disons que la lettre e, c'est une sonorité un petit peu moins éclatante, plus sourde que d'autres voyelles. Qu'on l'appelle muet ou caduc, c'est quand même un peu plus sourd. C'est ce que nous dit Déonati de Lito-Vadzi, qui contredit Voltaire sur ce plan-là. Il a peut-être raison. Donc ça, c'est lorsque le e se trouve à l'intérieur du syntagme. Et lorsque le e se trouve à l'extérieur, je mets par exemple il passe. Là, à l'intérieur du syntagme. Non, là, c'est celui-là. Tu as un bout de mot. Ah oui, d'accord. Si je mets, je dis par exemple il passe, il passe tout seul. Toujours ça. Et après, point. Et puis je passe à autre chose. Si je dis il passe, alors c'est là où on a imaginé longtemps que on prononçait pas le e, mais le e, il existe. Et moi, je l'ai vu sur les graphes, donc je l'ai pas inventé. Et Voltaire en parle au XVIIIe siècle de ce e. Alors, quelques statistiques. Parmi les e intrasyntagnatiques, vous en avez dans une prose, quand même d'un certain niveau, c'est-à-dire dans un roman qui est lu, vous en avez 45% qui sont prononcés et 55% qui sont apocopés. Dans le langage courant, là, je n'ai pas de statistiques. Je pense qu'il y en a un peu plus qui seraient apocopées, mais qui seraient loin d'être tous apocopées. Mais tu n'as pas de statistiques sur un langage courant qui écrase largement le langage de la littérature. Oui, là, je n'ai pas de statistiques. Moi, je ne m'occupe que du langage littéraire. C'est difficile. On y arrive. Ça fait partie du génie français. Là, je n'ai pas trop sondé mes enregistrements dans ce sens-là. Mais les gens ne sont pas d'accord parce que certains considèrent que l'exanthonie, qui n'en a très, très peu en français, mais ils voient des accents. Ils appellent des accents de groupe et qui se situent, par exemple, c'est en poésie, bien à la fin de mon mystiche. Alors, je vais terminer maintenant. J'ai imaginé une écriture phonétique. Alors, des écritures phonétiques, il y en a des quantités. En général, ces écritures phonétiques sont extrêmement rigoureuses. Notre orthographe n'est pas rigoureuse, mais les écritures phonétiques sont rigoureuses. Comme par exemple, vous avez l'alpha des phonétiques internationales qui contient une synthèse de signes. Vous avez le code sans pas qui est utilisé pour le français. Alors, ces codes sont intéressants. ils ont des inconvénients. C'est que si on n'a pas mis ces codes, on peut difficilement les lire. C'est comme l'asténo, c'est pareil, il faut quand même l'avoir appris. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que moi, j'écrirais pour me faire comprendre d'un déclamateur. Alors, comment je le présente ? Je le présente en quelque sorte comme de la didascalie, c'est une sorte de didascalie écrite. Si j'écris des pommes et des toits comme ça, ça veut dire que dans ce cas-là, là, je fais une cote énorme parce que s'il y a des pommes et des toits... Dis-moi comment tu écris. Des pommes et des toits, parce que là, normalement, je n'ai pas le droit de faire une évision parce qu'il y a S, c'est un scurier. si je veux un langage de l'idée, j'écrirai ça. Si je veux que le déclamateur fasse apparaître la lettre de liaison, eh bien, je l'écrirai pour mon déclamateur dans le cadre de la lettre de l'idée. Donc, je l'écrirai avec un Z qui est bien apparent. Et là, il sera obligé de le prononcer. On ne va pas faire autrement que de le prononcer. je vais l'obliger à prononcer correctement. Voilà l'intérêt de ce genre de... Et Claude, tu ne vas pas écrire comme compositeur et comme auteur un langage athlétique ni à pied, ni à pied, ni à pied, ni à pied. Mais ça, c'est un petit... Ça, c'est... C'est un utilité pour... C'est une utilité en équipe. Si je veux que la personne prononce le caduc, parce que là, on peut prononcer ou pas le caduc. Je peux dire des pommes et des poires. J'aurais prononcé la lettre de liaison, mais pas le caduc, mais je peux dire des pommes et des poires, ce qui est beaucoup plus fluide. Dans ce cas-là, je peux déporter... Il va dire pommes et... Pommes et... Alors, dans ce cas-là, je vais représenter le E pour obliger donc le déclamateur à prononcer correctement comme je le voudrais et à prononcer correctement comme on doit prononcer la poésie. Voilà. Alors, là, je fais de la déclamation avec une collègue de certaine livre. Je ne vais pas présenter comme ça, mais... Je redoute de lui présenter ça. C'est purement théorique, je vous le disais. Tu devrais essayer sur Josiane. J'ai peur... Tu travailles avec toi. J'ai peur du résultat. Alors, vas-y, développe ton thème et je te donne un quart d'heure, une minute peut-être de plus et encore... Alors, il y a énormément de E qui a dû communiquer en français. Quand vous lisez de la poésie française, 50% de la poésie, tu ne sais plus quoi, ce sont des rimes féminines ou des rimes masculines. Ça change quand même beaucoup de choses. Effectivement, ces voyelles-là qui existaient en latin, qui existent dans la Romania, c'est-à-dire l'espagnol, l'italien, etc., ce sont de vraies voyelles des A, des O, des I. J'ai eu tort de ne pas nous parler de la discussion entre Voltaire et puis... Non, mais ça va être à la fin si on a le temps. On verra. Pour un italien, notre langue est sèche et sans âme et pour un français, c'est plein de R, de O, de O. Il est là le génie du français dans ce E muet ou cadu. C'est ce que dit Voltaire. c'est que ça va rebondir sur d'autres discussions. Moi, je prétends qu'on ne le prononce pas beaucoup, surtout dans la vie réelle. Dans le métro de Lyon ou de Paris ou de Marseille tous les jours, tu n'as pas que des littéraires ou des déclamateurs. Si la langue est quelque chose qui est destinée à arriver dans un musée ou dans un très beau recueil de poésie, on a cité un mot tout à l'heure, ou si c'est quelque chose d'utilitaire. Je sais que le mot est peut-être ordinaire et très léger. Il y a des millions de francophones et on va vers 700 millions de francophones vers 2070, notamment en Asie et en Afrique. Ils ne parleront pas tous comme Baudelaire. Il va arriver au français ce qui est arrivé à l'anglais. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de globige français. C'est ce qu'il faut souhaiter à notre langue. Donc, il y a des niveaux de langues, comme quand vous dites vite ou rapidement, qui ont exactement le même sens que dans votre église. Si vous voulez être entendu, vous direz rapidement. Et si vous voulez écrire une épopée avec Claude, vous direz qu'il y a péril. Et si vous parlez du code de la route ou si vous êtes en danger immédiat dans le métro, vous direz attention, il y a du danger. C'est dangereux. Vous ne direz pas périlleux. Ça veut dire exactement la même chose. Il y a une question de niveau de langage et puis de beauté du langage. Et là, on n'est pas d'accord parce qu'à quoi sert la langue ? Est-ce qu'elle sert à être belle ou est-ce qu'elle sert, tout court, S-E-R-T ? Les deux. Elle a plusieurs fonctions. Alors, à cause de l'école et à cause de la société démocratique et républicaine et collective, elle doit avoir différentes fonctions, mais les unes prennent le pas sur les autres de temps en temps. Je pourrais peut-être, à ce que l'heure s'avance, vous dire qu'on est d'accord sur quelque chose. Nous avons un gros problème en français qui est, on vient de parler de cette différence entre la langue de haut niveau et la langue, ce qui existe aussi en rave, il y a trois niveaux, la langue de bas niveau, la langue populaire. L'école sert de modèle, bien sûr, de modèle général à la langue, mais il y a des niveaux de langue. Là, on est absolument d'accord, Claude et moi, sur le fait que la langue qui est prononcée, l'oral, est très négligée par les professeurs, très négligée par les formateurs. On n'a pas le temps de parler de l'euphonie. Moi, j'ai eu un excellent professeur négligé en première, il nous parlait de ses problèmes. Il a deux trous rouges aux côtés, etc. Un très bon professeur le fait, sans parler forcément de tout ce que tu dis, mais le mot euphonie, un élève de second, première, terminale, enfin, de mon temps, entendait ce mot-là. l'école donne un modèle, ne parle pas assez de la langue prononcée, de la langue populaire, qui est pourtant d'une grande force. Je vais vous dire une vérité très méchante. On étudie Cicéron et César depuis 2000 ans, comme l'exemple d'un latin magnifique, mais le français que nous parlons, vous et moi, ici, que nous nous chamayons ou pas, ce sont les soldats de César qui parlaient très mal, les commerçants qui les suivaient, les prostituées, les valets d'Arnais, etc., ce sont ces gens-là, ainsi que des gaussiens qui baragonnaient un très mauvais latin. C'est ce latin rentré par la petite porte de service qui a donné les mots français que nous connaissons, qui ont donné Racine, Marivio ou Rimbaud. Je prends deux exemples. Quand Jules César passe à Vichy en 52 avant Jésus-Christ, on en a à l'épreuve parce qu'on a retrouvé les Tessons, il est passé au niveau du pont de Belle-Rive et de la Rotonde, si vous connaissez, Vichy. Eh bien, il écrit, évidemment, des bellons qui vilaient, etc., et ses mémoires, mais il dit épous pour dire cheval et il dit capout pour dire la tête, c'est le latin qu'on m'a appris, qu'on m'a mis dans le crâne pendant des dizaines d'années. Et ces soldats ne parlaient pas comme lui. Et ce sont ces soldats qui ont donné le mot tête, testa, un tesson, ou qui ont donné caballus qui a donné cheval. Cheval, puis cheval. Donc, la langue n'est pas si noble que ça et c'est le peuple qui gagne en général tous ces duels. C'est pour ça que je te ramène vers l'ordinarité du peuple et puis vers l'utilité, l'utilitarisme de la langue. Donc, nous sommes d'accord sur quelque chose. La langue prononcée n'est pas assez étudiée. On n'a pas assez de linguistes, de phonéticiens, de phonologistes qui étudient et enseignent. On n'a pas le temps. On s'occupe tout le temps des droits de l'homme, de la mont, la val, les crêpes, le 8 mai, etc. On n'a pas le temps dans une école primaire. Et tantôt, c'est là que ça se fixe. Donc, on n'en parle pas assez et en même temps, nous avons tous appris par cette chose qui s'appelle l'orthographe à écrire une langue écrite d'origine latine qui tyrannise notre apprentissage. Ça s'appelle l'orthographe. Nous écrivons des milliers de lettres, notamment des consonnes, qui ne servent à rien. Et déjà, du temps, des débuts de la Troisième République, vers 1885, il y avait des inspecteurs qui faisaient la remarque suivante. On perd 90% de l'énergie d'un instituteur. J'ai déjà dit ça l'autre jour, c'est du réchauffé pour toi, Dominique. 90% de l'énergie des instituteurs ou des élèves du CP jusqu'au CN2 sont perdus à cette maudite orthographe. Ça n'est pas de moins, ça fait 130 ans que ça a été 10 à 133 ans. On perd du temps à apprendre cette satanée orthographe parce qu'une fois qu'on a démocratisé les lois Grévy et Ferry de 1881, enseignement libre, gratuit et obligatoire, il n'y avait que deux solutions. Soit il fallait parler comme le peuple et on baissait le niveau et nous n'aurions pas le problème aujourd'hui. Soit on a dit, en faisant un grand coup de menton à Chirac, tout le monde va monter et on va apprendre cette excellente langue de Racine, de Marivaux, etc., tout en continuant à étudier le latin, le grec, etc., au peuple. Et c'est ça qui ne marchait pas. Là-dessus, vous mettez la réforme à BIC, nous avons tous connu, et ça ne marche pas. L'hyper-démocratisation de la société ne marche pas sur fond d'autres problèmes qui sont politiques. Ça ne marche pas. Donc nous avons ce problème-là. nous écrivons toujours en latin et nous parlons de plus en plus en français. Un français écrit de plus en plus moderne puisque nous sommes en 2018. Voilà. Donc là-dessus, nous sommes à peu près d'accord. Là-dessus, bon, après, j'ai... normalement, je vais vous faire un historique de la langue française, ce qui n'est pas tout à fait sérieux. J'avais pensé à lister quelques oppositions qui peut-être vous donneront et nous donneront à tous les deux des idées pour le débat de tout à l'heure. il est utile de parler du passé du français, ce qu'on appelle l'étymologie, je commencerai par définir ce que c'est que l'étymologie, parce qu'on va voir à quel point ça a tout le temps bougé. Les gens que l'on appelle des fixistes, les gens notamment de l'académie française, qui sont normalement mes amis, Xavier D'Arcos, académicien français, président de DLM, donc je fais partie, je ne suis absolument pas d'accord avec eux la plupart du temps, ce sont des puristes qui veulent conserver la langue, ce qui est une chose inhérente à la nature humaine. Nous n'aimons pas le changement et nous voulons conserver. Seulement, ils sont, à l'académie française, créée par Michel Lure en 1636, ils sont un peu réactionnaires et toujours en retard sur l'événement. Donc on a besoin de linguistes, du niveau d'Alain Rey qui est un clair-ontois, de Claude Agèche, de Mme Jacqueline Picoche dont je citerai une citation tout à l'heure, des linguistes qui s'occupent et qui aient du pouvoir sur les politiques, sur les dictionnaires, etc., et pas de gens qui soient des réactionnaires sauvants comme Bernard Pivot ou Pierre Perret l'ont tenté pour le parler des métiers, tenté de sauver quelques mots français, 100, 200 ou 1000 que plus personne ne prononce ni en Belgique ni en France. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut absolument faire un travail de fond qui passe par l'éducation nationale, qui passe par les médias et ça ne se fait pas pour le moment. J'ai parlé d'évolution, donc comment résumer 2000 ans d'histoire ? On n'aura pas de temps parce que je pense que tu m'arrêteras avant. Je liste simplement des oppositions, des conflits. Je viens de lister écrit oral. Ça, c'est terrible. Et un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle François de Closet et qui doit être à l'art de sous, très, très bon journaliste, a parlé de ça dans un livre en 2009. Tout ce à quoi il touche est excellent, François de Closet. Il est le mauvais élève de sa famille. Il était bon en tout sauf en orthographe. Il est devenu bon en orthographe. Il se venge maintenant sur l'orthographe en 2009 en nous disant que l'orthographe est une passion française. Il a montré qu'on n'y arrivera pas. Lui, il croit qu'il y a des corps logiciels qu'on peut simplifier, comme moi, la langue française, mais on ne pourra pas tout faire. Il a un petit peu dénoncé ce problème écrit oral. Il a beaucoup souffert parce qu'il était mauvais en orthographe. Moi, j'avais une autre opposition qui date d'une réflexion philosophique qui vient de mon enfance. Il y a des actes qui sont conscients et il y a des actes qui sont inconscients. Lorsque vous voyez, vous n'avez pas conscience de ce que fait votre oeil. Un ophtalmo le sait. Mais vous, vous voyez ou vous ne voyez pas. Vous avez mal aux yeux. Lorsque vous mangez, vous pouvez savoir à peu près ce que vous faites quand vous mangez, mais vous ne pouvez pas digérer consciemment. Discutable. Vous pouvez être dans de bonnes conditions pour digérer. Lorsque vous respirez, par exemple, ça, c'est mon meilleur exemple. Quand vous dormez, vous n'êtes pas conscient. Ça se fait. Puisque vous n'aurez pas d'asphyxie, normalement. Vous n'avez pas l'apnée du nouveau-né ou de la personne délissante. Et vous respirez quand même. Donc, c'est un acte naturel et inconscient. Et pourtant, vous pouvez travailler votre respiration. Et vous pouvez très bien travailler votre respiration en gymnastique, en yoga, en tachishwan, en méditation. Donc, il y a des faits qui sont inconscients que l'on peut travailler consciemment. Est-ce que la langue n'en est pas un ? Un fait comme ça, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que nous ne sommes pas à la fois inconscients quand on parle ? Je dis, voilà, quand on parle, je ne vais pas réfléchir à ce que je vous avais dit. Ça vient comme ça. C'est naturel. Passe-moi le sel ou je t'aime ou assez. Je ne réfléchis pas pour dire ça. Et en même temps, quelqu'un qui a étudié ou qui est devenu poète ou déclamateur ou compositeur ou philosophe va réfléchir sur la langue. Et ce qu'on appelle l'hypercorrection, c'est justement d'avoir un français oral et apparemment naturel qui se rapproche, comme ma main se rapproche du plafond, de la correction de l'écrit. Mais nous avons toujours ce divorce entre l'écrit pas du tout naturel avec ou sans euphonie et le réflexe naturel d'un enfant qui dit « waouh » ou « waouh » ou « papa » ou « maman » ou « pipillon » pour « papillon » etc. Ça, c'est un problème qui me semble beaucoup. Moi, j'aurais un exemple à donner sur ce thème-là. C'est-à-dire que, naturellement, nous avons tendance à créer de l'euphonie ne serait-ce que pour une raison kinesthésique. Si vous écoutez les filles de la météo, elles vont vous dire, par exemple, « le vent d'est soufflé ». C'est une faute pour le grammairien de dire ça parce que ça, c'est ce qu'on appelle un « e » supplémentaire, un « e » tonique qui est rajouté. Alors, la fille de la météo peut le dire, elle peut rajouter le « e » et dire « le vent d'est soufflé ». Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire « le vent d'est soufflé ». Ce n'est pas possible. Mais moi, en tant qu'auteur, je ne peux pas écrire ça. C'est certain. Parce qu'il adore les « e » aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que doit faire l'auteur ? L'auteur, c'est à lui de trouver une formulation pour éviter ces rencontres. Donc, l'auteur, il va essayer d'écrire « le vent d'est aujourd'hui soufflé ». Il va mettre une évision et il va résoudre le problème. Voilà. Bon. J'arrête sur juste un petit débat terrible aussi sur la langue. Existence et sens. Je connais ça. Bon. Quand vous avez un mot, il existe. Il est dit. Il existe d'abord et puis on va lui donner du sens après. Par exemple, en 1985, je ne comprenais pas le mot « cohabitation ». C'est un professeur d'histoire à Géo avec qui je faisais le co-retourage qui m'a dit qu'il s'agirait d'un président gauche pour que ce soit notérant et d'une assemblée de droite. Car bon, on dit ça, cohabiter, c'était totalement nouveau pour moi. Il a fallu m'expliquer, je l'ai porté en professeur depuis longtemps, ce mot est devenu archi-connu. Il a existé d'abord et puis on lui a donné du sens après l'existence précédente et laissante. Est-ce qu'il y a une espèce, il y a ces discussions dans Platon, c'est-à-dire que, je crois que c'est plus, c'est dans le Timé, je crois, ou dans le Critias, il y a des discussions sur l'origine du langage. C'est très intéressant parce que du temps dans Platon, on croit même que si on dit Udo, on veut dire l'eau, le U vient de l'oxygène, il y a des hydrogènes contenus dans l'eau, c'est dans le cratier, pardon, dans le cratier. Bon, donc on croit que, par exemple, je ne sais pas, dans le mot anthropos, il y a quelque chose qui est de l'homme qui a donné le A, le N, le T, etc. C'est évidemment du délire. bon, donc le problème d'existence, essence, et puis est-ce que les mots viennent, Barthes dirait que c'est la dernière poussière qui nous reste des choses, d'où viennent les mots, est-ce que ce sont des choses à part entière, est-ce qu'ils sont unitaires, un dernier reste des choses, papier, plafond, lumière, stylo, ou est-ce qu'ils n'ont aucun rapport avec ça ? Donc le problème de l'indépendance du mot, et on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que la langue est faite pour faire un musée, comme pas mal de choses en France, il y a même des musées, des musées maintenant, ou est-ce que c'est simplement utilitaire et un peu inconscient, et pardonnez-moi, est-ce qu'il ne faut pas tout relâper aux gens avec ça, alors qu'ils ont tellement de choses à apprendre par ailleurs. Donc on a ce débat entre nous, voilà, j'en ai listé d'autres, mais il y a énormément d'opposition, est-ce que la langue, par exemple, est un phénomène personnel, au XVIIe siècle, il y a La Fontaine qui est un excellent auteur, et bien il vous met des S au participe, des gens portant bâton dans le chien et le loup, il vous met un S, vous et moi, c'est une fausse de français, il avait le droit, en face de lui, il avait le dauphin qui était encore plus beau avec lui, chaque seigneur avait ses habitudes, ses coutumes, parfois pas déclarables, et puis son orthographe, est-ce qu'on ne revient pas, dans une France qui se replie un peu sur elle-même, est-ce qu'on ne revient pas un peu à chacun fait ce qui lui plaît et je prononce comme je veux, j'en ai bien peur, moi je suis un peu quatre-mainevars et je voudrais un peu comme toi au fond que nous soyons tous d'accord, et on ne va pas sur la langue française, sa prononciation sera l'orthographe. Voilà. Je le commence ou pas l'historique ? Parce que ça ne va pas être possible. On ne va pas parler. On peut peut-être si vous vous donnez la parole. Oui, on va donner la parole. Je vais vous proposer un autre petit jeu comme il vous en a proposé un tout à l'heure. Ben, si tu veux proposer ton petit jeu... Je préfère bien un jeu et puis si vous avez des questions sur l'histoire de la langue française, dans les hiber, les grecs, le latin, etc., je crois que vous avez déjà les réponses. On verra tout à l'heure avec le temps qui nous reste parce qu'il est déjà six heures. Moi, je propose ton petit jeu. Moi, je propose tout le petit jeu. Je vais vous dire en quoi consiste mon petit jeu. Je vais le jouer tout seul, avec moi-même. Je vais donner la parole à Claude parce qu'il doit avoir des anecdotes comparables. Voici en quoi il consiste. Je vous propose à chacun, vous êtes une dizaine de personnes, de vous demander à quoi vous avez pensé depuis trois jours, une semaine, dix jours, à propos de la langue française, à propos de la faute d'un animateur ou d'un politique ou de votre fille ou de votre petit-fils qui met les pieds sur la table, à quoi avez-vous pensé à propos de la langue française qui vous est soit choquée, soit réjouie ? Est-ce que vous avez pensé à une bonne ou mauvaise prononciation ? Je ne sais pas de l'anglais, mais j'ai un exemple anglais qui date de ce matin sur France 2. Moi, dans mes trois derniers jours, j'ai pensé à ceci. Bon. Les obsessions habituelles, ça, ça date de dix ans, sur la féminisation forcée de nos professions abusives. Le procureur, la procureure, le professeur, la professeure, ça me choque beaucoup. J'y ai repensé. Mon histoire de eau fermée, de eau ouvert, joker, je vous ai déjà ennuyé avec ça. Une chose et pas une chose. J'étais à Clermont ce matin dans les travaux places du 1er mai et j'ai lu sur une entreprise, donc sur un magasin, prise en charge directe. Directe, pas de e. C'était pourtant la prise en charge qui était directe. Ce matin, sur France 2, on parlait bien sûr de la couleur de la robe de Meghan avec son mariage avec Harry, c'est le plus important que la langue anglaise et la langue française réunie. Donc, le monsieur a prononcé Harry, c'était sur le Télématin et on lui a dit dans son oreillette Harry, petite faute d'anglais, il s'est repris très bien, le mariage oblige. J'ai vu une publicité sur France 2 hier soir, chien d'aveugle, c'était pour, on donne de l'argent aux chiens d'aveugle, c'est très important, ça coûte 3,25 000 euros de former un chien d'aveugle. Et alors, ils sont très branchés, il y a les chiens d'aveugle, une virgule, c'est Wouf, W-O-U-F. Donc, vous avez à la fois du verlan, du langage branché Wouf, Wouf pour fou, et puis comme un chien, ça fait Wouf Wouf, voilà. Donc, il est possible que ce mot, comme cohabitation il y a 30 ou 33 ans, devienne très célèbre. J'ai le texto de mon convoitureur ce matin de Vichy à Clermont qui en deux lignes et demie a fait 6 ou 7 fautes. Je vais vous appeler, vous appeler EZ, etc. Bon, ER. Vous m'appelez, appelez-moi, non, appelez-moi ER, etc. Voilà, tout le monde n'est pas d'éclamateur, 6 ou 7 fautes, pas de ponctulation, absolument rien, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi, oui, dans ma dernière semaine, l'absence de liaison dans le mot euro, 6 euros, 10 euros, alors ça, ils sont malades à DRF et moi je me fais des ennemis partout avec les caissiers de bonoprix, je ne pourrais pas faire vos liaisons parce qu'une langue latine, en français, on dit 6 euros, 10 euros, pas 10 euros, 20 euros, c'est horrible, voilà. Et puis j'ai eu, avec un covoitureur qui est pourtant ski-ward et puis pilote d'avion dans une petite compagnie, si j'aurai de l'argent, je ferai ceci ou cela, c'est très rare, mais ça se fait encore un beau jeune homme de 30 ans, voilà. Je vous propose, je te propose exactement le même jeu dans tes dernières 24 heures ou tes derniers 10 jours, qu'est-ce qui fait que vous êtes là et que vous posez des questions soit sur la langue française soit sur autre chose, voilà. Oui, alors moi c'est par rapport à la déclamation. Ah mais non, mais tu ne joues pas le jeu là. Non, mais parce que moi je suis... Ce n'est pas assez euphonique ce que je propose, c'est vraiment d'innoi, je suis heureux. Alors dans la déclamation, ce que je regrette, c'est souvent le refus de l'élision. Surtout au niveau d'une césure. Au niveau d'une césure, même s'il y a une virgule, il faut faire l'élision. Donne mon exemple. Une table orange, on ne peut pas dire une table orange. Alors qu'est-ce que tu reproches ? Eh bien, il y a des gens qui vont dire une table orange. Il y a des gens qui vont... Ça devrait te rendre heureux puisque tu veux que le E soit surtout pas trop caduque et nul. Alors, ici, oui mais ils font un gâtus, c'est là, ça ne veut pas le mieux d'être. Et ils mettent donc des arrêts temporels. Alors les respirations, ça c'est encore un aspect qui est variable suivant les personnes. C'est encore une imprécision de langue française. C'est-à-dire qu'il y a des virgules où on peut mettre ou non un arrêt temporel, mais il y a aussi des respirations et dans les personnes, par exemple, qui ont lu les deux phrases, elles n'ont pas mis des respirations au même endroit. Alors ça aussi, c'est une imprécision de langue. Voilà, sinon, deuxième exemple, eh bien moi je regrette un peu pour la déclamation que pour mettre en valeur justement ces vécadux, on ne représente pas plus les accents toniques sur les dix syllabes comme ceux-ci. Là, surtout en poésie épique, insister un petit peu plus sur l'accent tonique, ça donnerait un petit peu plus de cachet à la poésie épique. Et ça permettrait de mieux faire passer les eux intrasyntagmatiques. On cherche à simplifier la langue française. On a 4 millions de chômeurs, mais tu voudrais qu'on invente un nouveau signe. On commencerait à mettre des accents toniques qui sont assez faibles en français, Le signe, il existe en alphabé intermétionnal. Je ne sais pas. Il existe. Est-ce qu'on ne va pas confondre avec l'accent aigu ? Si on leur permettait de jouer le petit jeu, vous avez une question parce qu'on a parlé beaucoup nous autres, les orateurs et autres. Dominique n'a jamais rien à dire, mais on me donne 25 minutes. Vas-y. Sur le petit jeu. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pensé durant ces trois derniers jours ? Qu'un rapport avec la langue, bien sûr. Oui, oui, qui t'a révolté. Simplement fait penser. Alors, moi, qui regarde sans arrêt les politiciens dans leur débat, j'ai pensé que finalement, puisque la langue a la vocation d'être utilitaire et, en gros, qu'il y avait une évolution du style des hommes politiques en 40 ans. Moi, je me souviens du temps que des Gaules et il y avait un langage beaucoup plus littéraire d'une part avec des accents comme le trimètre, le trimètre romantique. Alexandre et ta, 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 ta. Et puis maintenant, j'ai remarqué que du point de vue du style, que c'était des phrases qui étaient devenues beaucoup plus courtes, beaucoup plus graves, dans un souci d'efficience, puisque ce sont des débats, je ne sais pas, c'est des sports de combat, la politique est un sport de combat, et que dans un souci donc d'efficience, il fallait des phrases plus courtes, avec un style qui nous est imposé par les médias, qui est un style de mitraillette, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la parole, on doit la gagner un petit peu, n'est-ce pas ? C'est un marché, en quelque sorte, où il faut prendre, s'imposer. Donc, on ne peut pas faire de longues phrases, d'ailleurs, c'est imposé par les médias en 40 ans. Ah, moi, je n'ai pas besoin de chercher très longtemps, et de plus, je vais être très vraie, mais c'est tous les jours, pratiquement à toutes les heures, que, regardant la télé, j'entends l'adjectif possessif, notre, votre, volonté, notre, et votre. Alors ça, je ne le supporte pas. Respect, madame. Deuxième chose, on est constamment, entre nos ventes, vous voyez, votre smartphone, comme si on faisait un téléphone, et ça, ça me hérisse. Votre exemple de smartphone est très intéressant, parce qu'on a toujours dit, même, ça date de 110 ans, la version de téléphone, phone. Or, moi, j'entends des parisiens des Nordis dire, je suis à phone, et c'est exactement le même son que téléphone. Et comme ça vient de sortir quelques snobinards à doigts en l'air, ils vous disent, j'ai un smartphone, on ne comprend pas d'où ça sort, puisque c'est le même principe phonétique et notre même débat avec le E.K.Buc, c'est la même chose, phone. C'est un phone, on ne dit pas un téléphone. Mais vous dites un phone, non ? On va arriver à l'histoire, mais je vous donne la solution à le français et une langue latine parlée par des teutons. Lorsque Clovis arrive en 481, il abandonne sa religion et il abandonne sa langue parce qu'il est un fait unique au monde. Il n'était pas bête du politique. Donc, c'est parce que ce sont des francis, c'est du haut allemand qui a prononcé Soro, qu'on a cessé de dire Sors, ça, etc. Et qu'on a dit Sors avec ses sons fermés et comme par hasard ça nous vient du francilien donc de l'île de France, c'est-à-dire l'endroit où les rois ont stagné, etc. C'est une question de pouvoir. On a écrasé les cathares, on a écrasé les princes du sud, Barcelone, etc. Il y a une victoire du nord sur le sud qui continue, qui continue. C'est ça l'explication de notre visage jaune, nôtre, si j'osais, etc. Le côté comédie française, etc. Ou académie. Et nous, pauvres du sud, nous disions Jaune, ça fait un peu, bien sûr, un peu vulgaire. Moi, je choquais ma femme parce que je disais le Soule, l'est néerwann, elle était très française. Alors, je disais un haut bien fermé. Je prononce Soule, mais moi, je fais la différence entre un haut fermé, le sol, un haut fermé, le Soule, et le sol. Je vous signale l'intrusion dans certains dictionnaires du E parisien. Maintenant, ils vous disent que comment, puisque vous parlez de la télévision, c'est un scandale, comment Bayrou, Pivot, qui sont respectivement Bernay et Bourguignon, peuvent prononcer l'Europe, comment ils peuvent prononcer le bonheur, etc. Tu parlais de Pivot tout à l'heure, Pivot, c'était tout le temps. Ne pensez-vous pas que c'était un peu violent ? Il ne disait pas violent, il disait violent. Toujours les teutons qui ont envahi Paris et qui ont écrasé le Sud. Nous avons un gros clivage haut fermé, haut ouvert, mais bien sûr, mais ça date d'un millénaire et demi, ça date de 15 siècles que je vous raconte. C'est très, très sérieux. Et les gens n'en ont pas conscience. D'ailleurs, un jour, Bernard Pivot a eu une réaction d'un monsieur, c'était exactement en juin 2001, qui lui a dit, « Mais vous aussi, M. Pivot, vous avez un très fort accent. » Le monsieur était du Kerci et Bernard Pivot se moquait un petit peu de lui en disant « Vous avez votre accent le tard de Kerci, etc. » Je lui ai dit « Mais vous aussi, vous avez un accent de Bernard Pivot, c'est-à-dire un accent parisien, alors qu'il est bourguignon. » On va peut-être terminer notre débat comme on avait dit en essayant de voir quelles sont les qualités et les défauts de la langue française. Alors, je vais vous lire le texte de Walter. Alors, Walter et puis un italien qui était son rival. Oui, voilà, c'est un texte qui est relativement connu. Alors donc, voilà ce que dit Walter. « Les Italiens reprochent aux Français les « e » muets comme un son triste et sourd qui expire dans la bouche mais c'est précisément dans ces « e » muets que consiste la grande harmonie de notre prose et de nos vers. Les désinances muettes laissent dans l'oreille un son qui subsiste encore après le mot prononcé comme un clavecin qui résonne dont les doigts ne frappent plus les touches. Alors ça montre que dans ce que dit Voltaire, ici, c'est le « e » asthénotonique, c'est-à-dire celui qui se trouve quand je dis « il passe » puisqu'il le dit très très bien. Il ne parle pas de l'autre « e » qui est le plus fréquent qui est le « e » intrasyntagmatique. qu'il fait un amalgam et qu'il ne s'occupait pas d'un transfert. Alors je ne suis pas sûr que Voltaire ait raison sur les Italiens. Alors qu'est-ce que lui répond l'Italien et donne-moi son nom parce que vous ne le connaissez pas. comment il s'appelle Stéphane ? Deodati de Tovazzi qui lui reproche la fréquence trop importante selon lui des e caduques qu'on appelle aujourd'hui des e caduques. Alors le problème des e caduques c'est leur malposition c'est-à-dire qu'à certains endroits il va être concentré et il n'y en aura trop au cadre issu et à d'autres endroits il n'y en aura pas. Et ça on le maîtrise comment ? On le maîtrise dans la poésie parce que dans la poésie dans l'Alexandrin vous ne pouvez pas mettre de caduques au niveau de l'hémistiche. Donne-nous un exemple. Alors je vais vous donner un exemple là-dessus justement en revenant donc à un maître de la poésie qui est Boileau de l'art poétique on ne peut pas trop le dire mais Boileau qui nous dit quelques sujets qu'on traite ou plaisantes ou sublimes. Alors là il y a la virgule c'est l'exemple que j'ai cherché et même s'il y a la virgule après traite il y a une virgule quelques sujets qu'on traite ou plaisantes ou sublimes. Alors ça c'est une contradiction qui existe en poésie et dans l'art français c'est que il existe donc en poésie la règle de primauté de l'élision sur la virgule. quand il existe la règle de primauté de la liaison ça pose un problème parce que vous pouvez difficilement mettre en même temps un arrêt temporel et faire une vision c'est contradictoire. Mais il faut bien comprendre que la virgule n'a pas forcément un rôle temporel elle a un double rôle un rôle qui peut être grammatical ou temporel. Visuel ? La virgule correspond à une certaine ambiguïté. En principe en diction on marque une seconde. Ben oui voilà c'est ça mais ça pose un problème. Alors le problème il est par exemple si vous avez une phrase en prose par exemple une oeuvre sublime intense exceptionnelle. Alors dans une oeuvre sublime intense exceptionnelle vous êtes obligé de mettre des virgules entre les... Voilà. Mais comment prononcer ? Ben vous avez plusieurs manières de prononcer. vous pouvez dire une oeuvre sublime intense et là vous faites vous privilégiez l'arrêt temporel sur l'élision. Vous pouvez dire sublime intense et là vous privilégiez l'élision sur l'arrêt temporel. Et là vous pouvez marquer l'arrêt temporel et néanmoins faire l'élision en reportant la console sur le mot suivant. Sublime intense c'est un peu gênant parce qu'on déforme les mots eux-mêmes. Voilà. Donc ça c'est un des problèmes qui est inhérent aux français. Alors pour continuer sur les qualités du français moi je dirais que la grande qualité du français c'est qu'elle a un bon équilibre entre les voyelles et les consommes. Et alors Voltaire reproche à l'italien d'avoir trop de O, de A, de I, etc. parce que le problème qui se passe et c'est là aussi un problème du français le problème des ambiguïtés cette fois-ci sémantique c'est qu'on a remplacé toutes les désinances qui existaient par exemple en italien en roulain espagnol et en roulain etc. On les a remplacées par un seul son qui est le... par exemple si vous dites en italien la rosa vous allez dire les roses et donc vous avez un pluriel mais en français ça sera la rose les roses voilà et vous n'aurez pas le pluriel bien sûr on peut penser que si on a un article qui marque le pluriel c'est suffisant mais il n'y a pas toujours l'article et vous avez des cas où il n'y a pas d'où nécessité l'orthographe donc voilà la qualité du français c'est le fait que le E agit comme une variable une variable phonique c'est à dire que dans le discours le déclamateur ou la personne qui parle va le prononcer ou ne pas le prononcer pour obtenir le résultat le plus phonique possible comme je citais tout à l'heure la fille de la météo qui va rajouter un E là où il n'y en a pas donc voilà l'avantage du français c'est cette espèce de plasticité qui résulte aussi de... le toulousain le marseillais vont parler d'un pneu pour être bien clair alors que ça n'existe pas à peu de... donc quel est le rôle de ces caducs ? eh bien ce sont des chevilles des chevilles de peau finalement c'est le rôle qu'ils ont des fauteurs mais c'est le même rôle qu'ils ont en italien et tu vois bien que ton hiatus dans la vie humaine ça passe parfaitement on ne dit pas vie humaine pour conclure là-dessus j'aurais voulu rappeler deux verres de Théophile Gautier mais que j'ai recherchés en vain ils ne sont pas dans la vie c'est dommage c'est dommage parce que Théophile Gautier nous a expliqué que la langue italienne était la langue la langue qui était la mieux appropriée pour le chant pour la musique pour la musique évidemment parce qu'il y a des changements de hauteur ce qui est vrai en Europe au XIXe siècle et qu'au contraire le français lui était peut-être la langue la mieux appropriée pour la déclamation mais malheureusement je n'ai pas la citation parce qu'il disait ça en deux verres absolument magnifiques ce que tu retroueras pour la prochaine fois Théophile Gautier 19e moi j'ai quelque chose à ajouter sur l'histoire Voltaire l'italien c'est fréquent on va terminer bientôt c'est termi entre l'italien et le français puisqu'on leur pique leur musique il y a un an je voulais parler donc de racisme bien sûr et de nationalisme à ce sujet Voltaire est raciste anti-italien les philosophes allemands et français ont fait semblant de se chamaner malheureusement c'est mal terminé en XIV je voulais parler d'une autre histoire politique et raciste on en parle beaucoup c'est l'histoire d'un accent circonflexe avec Hélène Carver-Dancos qui est président qui est on appelle ça secrétaire perpétuel une date que j'admire beaucoup mais que je contredis en public et ils m'ont sifflé l'autre jour à des lèv je l'admire beaucoup parce qu'elle connaît la Russie etc seulement l'histoire de l'accent circonflexe il faut que vous sachiez quelque chose ça faisait des siècles qu'on ne disait plus fenestre ou mesme mais qu'on disait en France fenêtre ou même ce sont des imprimeurs des linguistes genevois ou hollandais le pays de la liberté au XVIe et XVIIe siècle Spinoza et sa famille sont partis de l'inquisition portugaise pour aller au pays de la liberté à Hollande qui ont inventé ce petit signe disant simplifiez votre langue vous dites fenêtre même et ils ont inventé ce signe magnifique l'académie française bien sûr l'a refusé pourquoi ? parce que c'était le pays de la liberté Genève c'est presque une république parce qu'ils y sont toujours une confédération suisse extrêmement libre de tous les autres pays notamment de la France Voltaire et Rousseau allaient se réfugier tout le temps en Suisse quand ils avaient des ennuis et des risques de bastir et la France était le pays de la liberté c'est un petit peu moins d'or et maintenant vous avez des marchés financiers si vous êtes trompé par une banque sur internet il y aurait une chance sur d'eux que ce soit une banque Hollande mais c'était le pays de la liberté de la tolérance religieuse donc c'était génial et pendant 180 ans l'académie française l'a bloqué l'a refusé parce que nous étions des catholiques et des monarchistes racisme et nationalisme absolu jusqu'à Napoléon III pratiquement donc on voulait écrire fenestres ce goût de l'archaïsme qui fait tant souffrir nos enfants ou nos émigrés que je trouve très très courageux d'apprendre une langue pareille mais nos enfants qui sont bien français souffrent avec toutes ces complications et une langue qui a plus d'exceptions que de règles et qu'est-ce que fait maintenant Mme Karat-Norgos et l'académie française je me mets devant la caméra ils s'accrochent comme des hystériques ils veulent garder leur accent circonflexe qui ne sert plus à rien dans même dans intérêt qui est l'agrégé de l'être qui sait que même vient de Meme Hitsou tout le monde s'en fiche il faudrait écrire problème avec un accent grave même avec un accent grave déchèterie avec un seul T et un accent grave et créer une certaine standardisation parce qu'on en a besoin pour nos enfants 5 millions de chômeurs et vous vous accrochez au cuisseau AUX ou au cuisseau OTS de la dictée du temps de Napoléon III c'est ridicule il faut rénover la langue française il faut écrire le lierre ou une pierre comme on écrit le père et la mère ils n'ont pas choqué on ne viole pas la langue française et accent grave je vous passe ça au 1er janvier 2019 au 15 janvier vous aurez oublié et accent grave RE à cause de sa difficulté de sa complexité et à cause aussi de l'enseignement français mais nous avons une langue très complexe ce que disait Dominique est très vrai moi j'ai un enregistrement datant de janvier 67 d'intellectuels qui parait je me disais mon fils est agrégé mais il ne parle pas de ça ça datait on était en 2008 ça datait que de 41 ans vous venez d'entendre France Inter une discussion entre je ne sais plus quel physicien ça datait de janvier 67 vous avez parfaitement raison vous avez raison un appauvrissement du discours public général ce qu'on appelle l'hypercorrection on a la langue orale et écrit oui il y a une baisse vers le bas une standardisation vers le bas c'est pour ça qu'il faut simplifier mais être sectaire sur mon covoiturail qui écrit n'importe quoi sur le livre je vous aimerai toujours pour l'être circonsé ah vous êtes parce que je suis je suis absolument d'accord avec vous pour la raison suivante ça va être reparti de 400 ans allez-y madame il faut absolument on est toujours en train d'essayer de faciliter les choses autrefois et là sur le plan de la station je suis absolument en désaccord avec vous pour la seule raison qu'effectivement moi quand on m'a appris effectivement le nom de la station sur le progrès on l'a dit il remplace à l'aise fenêtres des fenêtres des fenêtres des fenêtres des stations le groupe les papilles du statif etc et je comprenais et j'étais fière effectivement maintenant encore quand je vois un groupe qui m'est agonique je rapproche un petit mot de la station c'est d'être ça c'est complexe il représente l'hôtellerie l'hôtel etc mais justement nous avons hospitalisé l'hôpital hospitalisé non non et le chat il n'en trouverait pas ses petits des fenêtres et maintenant il faut que tout le monde soit au même niveau des tripes fenêtres avec l'interaction sans savoir qu'on faut le choix il y avait peut-être arrêter dans le traité de l'entente de banque Spinoza parle de toilette de l'entente de l'entente de l'entente toilette et vitres la vitre de cette vitrine ça n'est pas cassé la vitre comme des casseurs on peut faire évoluer la langue de temps en temps on va peut-être terminer ce débat ici mais continuez comme ça dans le masochisme on a 5 millions de chômains il y a des coréens des chinois qui apprennent notre langue vous trouvez que ça ne souffre pas continuez comme ça donc il faut continuer à souffrir ne standardisons pas le français ne le demandez à le souple on termine ici ce débat parce que vous ne pouvez pas aussi minoritaire que ça je connais beaucoup d'accord alors merci d'avoir participé et d'être venu saussure a dit qu'il y avait un principe d'économie dans la langue il faisait qu'on perdait et que précisément essayer de garder l'on perdait